bonjour mes chers cancer je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse 2024 que je vais réaliser avec le white noomen tarot qui est un de mes tarots préférés et donc il va être question d'identifier cinq énergies pour vous aider à avancer vers le plus d'épanouissement possible sur le plan sentimental en 2024 on va commencer par ce qui va marquer votre année 2024 sur le plan amoureux ça peut être quelque chose ça peut être quelqu'un ça peut être une attitude ça peut être un schéma relationnel on va voir ce qui va marquer votre année sur le plan 2024 on va ensuite se pencher sur ce que vous devriez laisser derrière vous en 2024 sur le plan amoureux donc des énergies de 2023 qu'il n'est pas bon d'amener avec vous pour avancer naviguer à travers l'année amoureuse 2024 donc qu'est ce que vous devez laisser derrière vous ça peut être quelqu'un ça peut être quelque chose ça peut être des situations des relations des habitudes bref qu'est ce que vous devez laisser de 2023 derrière vous pour affronter cette année 2024 sur le plan sentimental voilà ok on va ensuite s'intéresser à ce que vous devez au contraire amener avec vous ce que vous devez ramener de 2023 qui va vous préparer à affronter l'année sentimentale 2024 ça peut être des leçons que vous avez retenues ça peut être des personnes des comportements voilà on va ensuite s'intéresser aux énergies extérieures à leur impact sur 2024 comment ces énergies externes peuvent influencer votre année 2024 et puis ensuite on va voir votre mantra voilà pour l'année ça veut dire votre devise magique alors on a le 6 de deniers pour commencer le 7 de deniers on a le 3 2 le 10 de coupe très 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 belle carte le 2 de bâton et le de tenir ok alors l'équilibre est précaire mais l'équilibré fragile mais il est bel et bien là c'est un peu le mantra pour l'année vous avez une très belle carte on va y venir pour ce que vous allez pouvoir amener avec vous en 2024 alors pour commencer ce qui va marquer votre année 2024 c'est pas non plus une moche carte au contraire on a la carte du 6 de deniers qui une carte de grande générosité c'est l'idée de donner et de recevoir de la même façon c'est une carte d'équilibre d'équité de générosité et donc c'est l'idée que normalement votre vie amoureuse va s'enrichir parce que vous allez donner autant que vous allez recevoir où vous allez recevoir autant que vous allez donner ça marche dans les deux sens d'ailleurs la carte du 6 de deniers ce qui va marquer votre année c'est des relations équitables on a le sentiment qu'on a les mêmes projets les mêmes envies quand c'est pas vous qui proposez c'est l'autre quand il ya l'autre qui propose vous êtes partant partante il avec la carte du 6 de deniers effectivement même une volonté de construire d'enrichir la relation et et d'améliorer les choses de faire croître la relation en s'ouvrant plus à l'autre en donnant plus à l'autre et ça peut passer au part des éléments matériels et financiers des projets de ce type là qui peuvent on va dire stabiliser sécuriser encore plus la relation donc une belle générosité en vue ce que vous devez laisser derrière vous en 2024 sur le plan sentimental mes chers cancers c'est cette de deniers et cette de deniers c'est justement les types de projets dans le cadre d'un couple existant ou dans le cadre d'une relation qu'on va aborder pour la première fois en 2024 les rencontres que l'on va faire c'est cette situation cette de deniers où on a le sentiment de 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 s'être investi pour en retour ne pas avoir reçu ce qu'on méritait le 7 de deniers c'est la fatigue dans une situation où on n'a pas le sentiment d'obtenir ce que l'on mérite on n'a pas le sentiment que l'autre est en capacité de nous donner ce que l'on réclame est ce que l'on donne nous mêmes donc ça ça matche bien avec le 6 de deniers pour ce qui va marquer votre année ce que vous laissez derrière vous en 2023 c'est ce type de situation de projets ou de relations où vous faites plus que l'autre où vous sentez que l'autre n'est pas suffisamment investi et donc la carte du 6 de deniers c'est ça matche bien avec ce 7 de deniers c'est justement ce qui va marquer votre année c'est quelque chose à ce niveau là plus plus harmonieux plus équitable parce que vous avez peut-être voilà l'idée que ce type de relation ce type de personnes et de situations où on donne on donne on donne et puis un résultat derrière quand on fait l'addition on reçoit rien ça c'est terminé ça c'est fini effectivement ce que vous amener avec vous et qui vous prépare à affronter 2024 c'est 10 de coupe c'est je veux mon happy end je veux une finalité heureuse je veux être comblé je veux être épanouie et j'ai des capacités de le faire le 10 de coupe c'est une carte effectivement de projets sur du long terme d'engagement sur du long terme c'est l'idée de d'être dans le sentiment que tout est réuni pour s'épanouir et que l'autre n'est pas sur la réserve que nous on n'est pas en train de se méfier que il ya une sérénité une harmonie où tout coule de source et ça permet de de donner avec une énorme générosité de recevoir de la même façon et on pourrait retenir à peu près comme leçon d'année 2023 c'est que c'est possible c'est arrivé autour de nous on a vu des gens s'accomplir en 10 de coupe et que pour nous pourquoi ce serait pas possible pour nous aussi et que on sait qu'on peut atteindre cet état là de nirvana amoureux entre guillemets de finalité heureuse c'est à portée de main moi aussi j'aurai mon happy end et je vais travailler à ses fins ce qu'on pourrait comprendre alors dans le cadre des énergies extérieures qui influencent votre année amoureuse 2024 on va trouver le 2 de bâton et le 2 de bâton c'est l'idée de devoir un peu naviguer à vue mais d'avancer tout de même avec des projets très clairs qui permettent à une situation de s'affirmer parce que le 2 de bâton c'est un pas devant l'autre on avance petit à petit ok donc le but pour atteindre ce 10 de coupe c'est pas de foncer c'est pas de se précipiter c'est que on s'ouvre on donne et petit à petit avec beaucoup de de fluidité de souplesse et d'adaptabilité on va réussir à faire que le projet du couple avance que la relation avance sans forcer le rythme des choses parce que en face de nous il ya une volonté aussi de de d'avancer mais peut-être qu'on est face à quelqu'un qui avance un peu plus au ralenti que nous il faut l'accepter faut pas forcer l'autre il ya peut-être du coup pendant une période le fait que oui on navigue à vue et que oui du coup on sait pas si les choses se dérouleront exactement comme on le veut il faut se montrer patient patiente mais faut pas braquer l'autre avec le 2 de bâton les choses peuvent s'adapter avec un calendrier un peu différente celui qu'on avait en tête mais ça fait partie du chemin qui nous amène vers le 10 de coupe donc adaptabilité souplesse patience flexibilité sont tout autant de qualité à mettre au profit de la relation qui vont vous permettre avec l'autre de construire de façon généreuse parce que votre mantra pour l'année 2024 c'est le 2 de denier cette fois ci qui nous l'indique un de bâton de deniers et de deniers c'est là où je vous disais bon l'équilibré fragile mais il est à portée de main le 2 de deniers c'est le jongleur du tarot de marseille il doit jongler avec différentes situations différents enjeux différents besoins mais réussir à toujours le faire avec beaucoup de générosité pour préserver l'équilibre et réussir à jongler entre les besoins de chacun au sein du couple tout en réussissant à les satisfaire les besoins qui sont peut-être pas toujours les mêmes et de préserver et de maintenir l'équilibre coûte que coûte dans cette question de je donne et je reçois de la même façon et peut-être que pendant une période c'est moi qui donne un peu plus mais je sais que l'autre sera là pour me rendre un petit peu plus après et donc on peut comme ça avec le 2 de deniers c'est un travail de funambule il ya cet édier d'un équilibre qui est difficile à trouver mais qu'on va réussir à préserver à conserver toujours dans cette idée de générosité dont on doit savoir faire preuve pour permettre à ce 10 de coupe de s'accomplir pleinement donc beaucoup de générosité au programme pour un happy end une un accomplissement une finalité heureuse dans le cadre d'une relation déjà existante ou dans le cadre d'une rencontre à venir il n'y a pas particulièrement de signes astrologiques visibles dans ce tirage donc bon ça peut être effectivement éventuellement la famille qui est la plus présente ses signes de terre donc vierge taureau capricorne mais bon je les comprends plus comme l'idée de construire et de générosité qui marque très fortement à votre année 2024 en tout cas ce sont ici les guidances que vous délivre les lames majeur et mineur du tarot pour le plus d'épanouissement dans le cadre de votre vie sentimentale n'hésitez pas à laisser un commentaire pour m'expliquer comment cela résonne en vous n'hésitez pas non plus à liker la vidéo vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour soutenir ses guidances et puis pour ne pas rater les prochains horoscopes puisque je poste des horoscopes mensuels donc chaque mois sur ma chaîne youtube mais je poste également des guidances hebdomadaires sur insta et facebook que je poste donc et publie toutes les semaines vous avez les liens de mes pages facebook et insta en descriptif de cette vidéo vous y trouverez également le lien de mon site internet par lequel vous pouvez passer si vous avez besoin d'un tirage personnalisé d'une consultation en direct d'une formation au tarot ou d'une thérapie psychomagique à mes côtés voilà et bien je vous souhaite le meilleur mes chers cancers pour les semaines et les mois qui viennent j'espère vous retrouver très vite j'espère vous retrouver bientôt d'ici là prenez bien soin de vous